salut à tous donc j'étais toujours sur la linux fx et j'ai voulu on va dire changer on va dire de de kernels pouvoir les outils qui avait donc on est toujours avec un canal 5.4 ici mais imaginons que je veux par rapport à matos récent passer un kernel supérieur et je me suis dit que ce ubuntu est dérivé donc on peut installer des ppa avec ukou donc c'est un logiciel qui va nous permettre d'avoir un canal plus récent donc les ppa donc ce sont des dépôts personnels de paquets logiciels donc sur un service proposé dans le cadre de la plateforme launchpad qui prend le code source déposé par les développeurs de logiciels et génère des paquets point d'aide que les utilisateurs d'ubuntu pourront installer à travers leur gestionnaire de paquets logiciels donc il a deux avantages le premier c'est pour le développeur donc il va pouvoir proposer facilement et rapidement la version récente de leur logiciel aux utilisateurs d'ubuntu et dérivés et le deuxième avantage c'est pour les utilisateurs parce qu'une fois qu'il y aura la mise à jour on va dire de ces logiciels bien ils vont pouvoir en bénéficier automatiquement donc là on peut lister avec cette commande des les ppa qui sont on va dire installés sur cette cette distribution donc vous avez la liste des des ppa qui sont on va dire installé maintenant le ppa qui qui m'intéresse en question c'est le le ukou donc c'est un outil d'installation du dernier noyau linux principal sur la distribution basé sur ubuntu donc c'est développé par tony george donc merci à lui donc déjà on voit que la page ne se trouve plus vous avez un petit résumé du programme et aussi vous avez le launchpad et lorsque l'on va sur le launchpad et bien on retrouve plus de hukou donc on va retrouver timeshift et cetera shutter d'autres d'autres programmes mais pas de pas de hukou et si je veux maintenant donc l'installer donc je vais ajouter on va dire ce ce ppa on va renvoyer le terminal et puis on va on va nettoyer tout cela et on va coller donc le ppa il va nous demander le mot de passe et là il va nous dire qu'il n'arrive pas à trouver le nom de ce ppa parce que il n'est plus sur le le launchpad donc le hukou donc je pense que pour les anciennes versions d'ubuntu ça peut encore passer mais si vous êtes avec la version 20.04 ça passe plus alors j'ai regardé sur une petite recherche sur le forum d'ubuntu et à quelqu'un qui a répondu et bien c'est que le développeur a décidé de rendre l'appli payante en début d'année et donc de retirer son ppa donc si vous voulez maintenant donc utiliser donc hukou lorsqu'on va sur son site donc on voit aussi qu'il travaille sur d'autres projets donc lorsqu'on va sur hukou donc on voit bien on voit bien le le programme mais celui ci est devenu payant donc ça coûte 12 dollars donc c'est pour un utilisateur et après c'est mieux on va dire c'est une licence à vie et vous aurez après toutes les mises à jour proposées par ce programme donc vous pouvez payer soit par paypal soit par carte de par cb donc on va dire que 12 dollars c'est rien si vous comptez garder votre machine pendant 4 5 ans sachant que moi je regarde que je fais des tests sur la pc nix os avec le kernel sur au minimum on va dire deux kernels par mois que je teste donc si vous avez besoin d'un kernel récent et bien 12 dollars sur une machine que vous avez peut-être acheté 600 700 euros et bien il va falloir penser à cet investissement en plus j'ai recherché pour ceux qui me disent ouais mais 12 même si c'est 12 dollars que j'aime bien le gars je suis un peu short par rapport à mes revenus donc il ya toujours je cherchais une alternative alternative tout par rapport à hukou vous n'avez que ce programme qui s'appelle hukatus donc à voir aussi comment celui ci va fonctionner vu que c'est récent que ça s'est fait depuis le début d'année donc on va aller sur le site officiel voilà donc on est là sous le github et on voit comment fonctionne cet outil qui va vous permettre à ce moment de continuer à faire des mises à jour du kernel tout ce qui est on va dire ubuntu et dérivés on voit qu'à l'installation c'est pas encore il n'y a pas encore d'interface graphique donc tout cela sera à à faire dans le terminal donc à voir donc si vous utilisez maintenant ubuntu et dérivés que il n'y a plus de hukou comment vous faites est ce que vous compliquez par vos petites mains bien est ce que vous avez trouvé un autre utilitaire graphique pour changer de de kernels donc on peut passer par vous aimer dire ouais il faut regarder par exemple dans dans synaptique on peut faire une recherche dans synaptique donc là je vais mettre le mot de passe et puis on va rechercher donc le linux kernel je me rappelle plus des heures alors on est ici et on est voilà donc linux on a les différents modules linux images donc là on voit qu'on a le g de 5.4 point 0 31 que j'ai installé vous avez aussi l'image 5.6 point 0 quelque chose mais c'est en version oem donc à voir comment ça s'installe sur mutu on ferait peut-être que je fasse un clone ici de cette machine virtuelle que je teste donc après vous avez du 5.6 point 0 quelque chose qui semble être non signé donc à voir donc il semble que ce programme ukou devait bien bien fonctionner et développeur pour des raisons qui lui appartiennent il a bien le droit aussi de d'en vivre si c'est sa passion donc nous avons ukou qui est devenu payant donc est ce que c'est aussi le début de l'un futur des ppa qui vont commencer à être payant ça peut être des ppa ça peut être des fatpac ça peut être des snaps et pourquoi peut-être pourquoi pas peut-être demain des ap images qui deviennent payants parce que les gens ils ont aussi besoin de vivre de leur de leur passion de leur revenu donc à voir qu'est ce que vous en pensez puis quelle alternative vous utilisez maintenant pour remplacer ukou sur ubuntu et dérivés donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant garder la forme et la santé bye bye